L'Europe à tout prix. Vous savez la famille, quand on est en Afrique, on a cette pensée à toujours croire que la vie en Europe est la meilleure des vies. Raison pour laquelle en étant en Afrique, on a des grands rêves. On se dit qu'en arrivant en Europe, on va devenir millionnaire. C'est comme si, en arrivant en Europe, on ramassait de l'argent au sol. Maintenant, je vais m'adresser à la communauté gabonaise. Chez nous au Gabon, quand on envisage venir en France ou en Europe, nous avons toujours un ami ou un frère, un devancier qui est devant, qui est déjà sur place. Ce frère ou cette sœur qui nous montre le plus souvent des photos dans lesquelles c'est la belle vie. Il ou elle est assis au restaurant, dans des grands lieux, frais, dans des grandes maisons. Et du coup, celui ou celle qui est au bled se met à rêver en se disant, voilà le conchef qui est avec nous au quartier, assis sur le banc des accusés. Le banc des accusés, c'est le banc qui est souvent à la boutique. Toutes les boutiques du bled, il y a un banc. Aujourd'hui, regardez comment il est. Ça veut dire que la vie est belle pour le banc de conchef. Maintenant, quand il ou elle quitte du bled pour dire, bon, je vais en Europe. Là, maintenant, il y a deux cas. Il y a le cas de la personne qui arrive ici de bonne foi. Du genre, elle arrive avec un peu de sous afin de venir d'abord s'installer parce qu'on ne se jette pas dans la mare comme ça. On part d'abord chez quelqu'un. Afin de venir s'installer et voir avec le temps comment voler de ses propres ailes. Le plus souvent, il y a même des renards qui sont en Europe. Ces renards, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent ton argent, ils t'amènent dans un monde où tu dépenses tout et après dans la maison, tu te sens maintenant entre eux quand tu n'as plus rien. C'est du genre, exemple, tu es arrivé chez ton frère ou ta soeur, c'était bien, c'était tranquille et après, bam ! Quand tu n'as plus l'argent, quand les sous du bled sont terminés, la soeur commence à te dire, oui, la nourriture manque déjà trop dans la maison, oui, avant que tu ne sois là-bas, ma maison n'était pas comme ça, mais non, depuis que tu es là. En fait, tu te sens maintenant indésirable dans la maison, en fait. Tu es dans la maison, tu te dis, ah, je fais quoi là ? Je fais quoi là, en fait ? C'est que la personne commence à te balancer des pics. Oh, mon mari et moi, on a besoin d'une autre intimité. Oh, ma chérie et moi, on a besoin d'une autre intimité. Ça veut dire, la personne ne te chasse pas, mais la personne te fait déjà comprendre si tu as la tête, quoi, que, maman, il faut libérer déjà ma maison. Et si tu persistes en disant que, ouais, je fais un peu la sourde oreille, un jour, elle va venir te dire, cache, libère ma maison, sors de chez moi. Ça, c'est le cas des renards d'Europe, ceux qui accueillent leurs frères pour faire, au lieu de dire aux frangins que commencent à faire des démarches, commencent à faire des, afin d'être régularisés. Non, ils t'emmènent dans la belle vie de la France, utiliser ton argent, après ils te jettent dehors. Ça, c'est le premier cas. Nous avons aussi le second cas. Ceux qui viennent du bled, ceux qui sont accueillis par les bonnes personnes, ceux qui sont même, on les aide même à avoir les papiers. Mais en retour, en retour, la personne commence à te faire le vampire dans la maison. Tu accueilles une frangine chez toi, elle, au lieu de chercher le mari dehors, c'est ton mari qui est dans la maison qui l'intéresse. Tu accueilles un frangin chez toi, au lieu de chercher la femme dehors, c'est ta femme qui est dans la maison qui l'intéresse. Tu accueilles un frangin ou une frangine dans ta maison. Les problèmes que tu subis, les problèmes là se retrouvent au bled. Tu accueilles une amie ou un ami ou un frère dans ta maison, c'est lui qui commence à être ton premier vampireux. Il commence à te jalouser. Ça aussi, les Gabonais le font ici. Ce qui fait en sorte que, quand tu arrives vécu ça une fois, tu ne peux plus accepter qu'un frère Gabonais arrive, faire un stand-by chez toi afin de se chercher. Parce que tu vas te dire, et c'est vrai, parce qu'il y a des coups, que le Gabonais, quand tu as ouvert les portes, le Gabonais te fait ça, tu as mal à la tête. Tu te dis, mais Seigneur, un frère ne pouvait jamais me faire ça. Les Gabonais étudiant aussi, tu arrives en Europe pour les études, tu trouves les devanciers. C'est les Gabonais qui t'emmènent à aller boire le vin. En fait, les mêmes délires du bled. Les mêmes délires du bled, tu retrouves ça ici. C'est les pot, c'est les machins, c'est les mga. C'est parce que, quand on est bleu ici, là, on bête, c'est bon, c'est les mga. C'est les mga, c'est les machins, ça monte parce que, non. Et après, tu oublies que tu as un contrat. Tu es venu pour tes études. Les résultats, tu n'apportes plus les bons résultats. Tu as maintenant l'OQTF, obligation de quitter le territoire français. Parce que, quand tu viens pour les études, tu as un contrat. On ne t'a pas dit de venir ici pour venir. Non, 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 non. Il faut apporter des résultats et travailler aussi un peu afin de prouver tes ressources. Donc, quand tu arrives ici, tu commences à dire, je fais la belle vie. Les résultats, il n'y a pas. Les moyens de subsistance, il n'y a pas. Et tu te retrouves maintenant, la préfecture te dit, tu quittes le territoire français, OQTF. Quand tu as l'OQTF, en général, tu as maintenant honte. Tu as honte parce que tu te dis, je vais faire comment pour rentrer au bled. Au bled là-bas, tout le monde me voit que ma vie a percé. Parce que, oui, quand tu es en France, tu fais la même chose que les autres. Tu fais des photos dans les grands restaurants, tu montres la belle vie. Tu n'exprimes jamais la douleur parce que ce que tu subis ici, on subit le stress. Mais quand on donne les photos, tu vois que là, le gars allait au paradis. Donc, tu commences à réfléchir. Tu commences à te dire, ah, Seigneur, je vais rentrer au bled. Ah, la honte. Je serai la honte de tout mon bled. Ils vont se moquer de moi. Tu vas faire quoi ? Tu vas rester en France sans papier. Quand tu es en France sans papier, tu n'as pas de vie. Tu n'as droit à rien parce que tu es clandestable. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas commencer à aller dans les sites de rencontres. Prendre les vieux Ouattara Poulenga, les vieux Ouattara qui ne peuvent même pas monter sur toi. Le vieux Ouattara Kassos, parce que tu es les Kaolo. N'importe qui va commencer à te m'bêter. Les boys, même si tu es abdominaux comme quoi ? Tu as les abdos comme les plaquettes de chocolat de marque Casino. C'est les fausses dracques que tu vas commencer à m'bêter. Parce que tu veux le Kaolo. Ton objectif, tu es obligé maintenant de te réduire à ça. Tu t'es réduit à ça. Et maintenant les Ouattara aussi, savent aussi que beaucoup de nga et de boys, quand ils viennent, elles-mêmes elles-mêmes te regardent sans que tu es charismatique. Le boy te regarde sans que tu es niant. Lui-même il se regarde, elle-même se regarde dans le Ouattara sans que non. Le boy là, il est là pour les Kaolo. Parce que beaucoup les deux devancés ont déjà fait ça ici là. Prendre l'anga, faire des Kaolo avec le Muna ou le mariage, après on lève le corps. Qu'est-ce que le franget fait après ? Le Ouattara ou la Ouattara ? Il te complique la vie dans la maison. Tu es maintenant un mot d'orgue dans la maison. La vie n'est plus rose. Je peux vous dire que voilà tous les cas qu'on trouve en Europe. Et surtout avec nos frères Gaboma. Quand tu quittes du bled pour les objectifs, sois concentré. Tu es venu pour les études, concentre-toi sur tes études. Focalise-toi sur tes études. Ne t'embrouille pas. Tu peux te distraire, mais tes études, concentre-toi dessus. Quand tu es quitté au bled pour venir te falloir, disons que j'ai quitté du bled avec le visa touriste pour me falloir. Respecte la personne qui t'accueille. Respecte la personne qui t'accueille. Plie tes règles. La personne n'a pas besoin de te demander de balayer sa maison. Laisse-toi balayer. Tu es chaud au truie. Même si c'est compliqué, prends un peu, fais un peu le petit marché. Tu es chaud au truie. Ce n'est pas chez toi. Frère, quand tu accueilles aussi ton frère ou ta soeur qui arrive du bled, elle n'est pas ton esclave. Elle n'est pas là pour être ton esclave. Elle est là parce qu'elle cherche une situation. Encadre ton frère. Pourquoi ? Voilà pourquoi j'appelle nous les Gabonais. Arrêtons de nous, d'être... En fait, on n'est pas solidaires. C'est vrai. On a des histoires. Chacun a son histoire. Avec un frère Gabonais ici. Mais nous sommes tous Gabonais. Il est temps que nous soyons unis. Nous tous. De tous bords. Essayons un peu de faire comme les autres colonies. Essayons un peu de faire ça. Parce qu'une somme des gens en Europe, il y a plusieurs avant, en Vénécie, en France, on repartent au bled. Maintenant, on réside. Et beaucoup ont même déjà la nationalité. Les autres font quoi ? Ils aident les autres. Aidons-nous entre nous. Et respectons-nous. Donc, il faut qu'on s'aide dans le respect. Parce qu'entre nous-mêmes aussi, quand tu tends la perche, un Gabonais, c'est lui qui vient te montrer le vampire demain. Mais ça, nous devons arrêter ça. C'était juste mon petit conseil que je vais vous dire à cœur ouvert. Voilà la situation dans laquelle plusieurs personnes vivent ici-là. Dans lesquelles plutôt. Donc, la famille, nous sommes ensemble. Que Dieu bénisse le Gabon. Ou quoi est-ce ?